bonjour chers amis dans cette vidéo on va découvrir ensemble les bienfaits du persil apium pétroslinum le persil est une plante bisannuelle qui pousse sur les murs les rocailles dans les décombres dans les terrains sauvages ou cultivés elle est sub spontanée dans presque toute la france spontanée dans le sud est de l'europe en asie occidentale et afrique septentrionale et cultivé partout la plante serait originaire de sardaigne une variété avait une racine très importante comestible excellent légumes c'est le persil de hambourg ou persil racine qui fait partie des anciens légumes à rechercher pétroslinum vient de petra pierre et sélénium persil c'est une plante qui peut devenir malfaisante et il faut respecter certains rites autour de sa cueillette c'est ainsi que jusqu'au début du 20e siècle on le faisait semer par un enfant un arriéré ou un insensé même tradition dans les vosges où l'on disait que la semence devait être mise en terre par une personne simple ou demeurer selon une croyance le persil séjourne dans le monde d'en bas avant de sortir de terre ce qui explique la lenteur de germination des graines la légende veut que le persil par cette fois ait trouvé le diable et reviennent sur place avant de commencer à pousser et en fin de compte qu'il ne sorte de terre que s'il a été semé par un homme viril en lorraine le semeur devait avoir de l'argent sur lui tandis qu'en wallonie on préconisait exactement le contraire et s'il n'était pas planté par un homme honnête on lui attribuait les pouvoirs les plus sinistres porter malheur contrarié un amour heureux un vieux proverbe dit même qui plante du persil en terre son ami dans le midi de la france on croyait que si une femme s'en cueillait du persil la plante mourrait le persil est une plante condimentaire très répandue on en utilise la racine et les feuilles les égyptiens s'en servait pour soigner les affections des voies urinaires les médecins de l'antiquité employé la racine comme diurétique mais les romains ne le tenait pas en haute estime pensant qu'il provoquait la stérilité et donnait le au mal épilepsie aux enfants si leur mère en consommait pendant l'allaitement a contrario un botaniste flamand de la renaissance le donne pour un remède contre l'épilepsie mais aussi contre l'asthme et la toux le persil est utilisé de nos jours comme diurétique et comme un régulateur très efficace des menstruations rétablissant les règles interrompues ou perturbées et apaisant les douleurs en usage externe la décoction de racines fait périr les poux le suc frais d'une feuille écrasée sous les doigts apaisent les piqûres d'insectes le persil est une de nos herbes condimentaires les plus connues il y en a dans tout jardin très riche en vitamines a et c en sel minéraux et en oligo éléments il est recommandé aux enfants dont il favorise la croissance et en cas d'anémie d'asténie de convalescence en usage domestique il joue de nombreux rôles les graines sont employés en compresse sur les chevilles enflées le jus de persil permet de nettoyer la peau et d'en faire disparaître taches de rousseur et petits boutons une poignée de feuilles hachées et mises à macérer 12 heures dans l'eau froide constitue une lotion antiride broyé dans le creux de la main avec un peu de sel et introduit dans l'oreille il apaise les douleurs dentaires en attendant le dentiste la décoction de semences favorise la repousse des cheveux